Nous allons voir dans cette vidéo le principe de fonctionnement du mode ventilatoire intitulé ventilation spontanée avec aide inspiratoire, encore appelé VSAID et qui est le mode de ventilation assistée actuellement le plus utilisé au monde. Je vous rappelle qu'au cours de la ventilation assistée, le patient déclenche tous les cycles respiratoires. L'objectif en VSAID est de délivrer un niveau de pression constant au cours de l'insufflation. Cette pression constante étant appelée la pression d'aide inspiratoire. L'idéal est de délivrer ce niveau de pression constant de manière synchrone à l'effort inspiratoire du patient. Pour une machine qui ne fait que piloter une valve de débit proportionnel, délivrer un niveau de pression constant, c'est en fait adapter en permanence le débit qu'elle délivre afin de maintenir cette pression de consigne. En VSAID, l'aspect des courbes de pression et de débit des voies aériennes est globalement celui-là. Là encore, on va détailler pas à pas le fonctionnement de ce mode. Tout d'abord, quelle est la consigne de déclenchement du cycle en VSAID ? On l'a dit, la VSAID est un mode de ventilation assistée. C'est donc le patient qui déclenche tous les cycles respiratoires. La consigne de déclenchement du cycle est donc représentée par le trigger inspiratoire qui est généralement en débit. Il existe aussi la possibilité que le trigger inspiratoire soit en pression. Dans ce cas, ce n'est plus un seuil de débit d'air entrant qui déclenche le cycle, mais un seuil de chute de pression dans le circuit, généré par le début de l'effort inspiratoire du patient qui déclenche le cycle. De nos jours cependant, la majorité des triggers sont en débit. Quelle est ensuite la consigne de contrôle dans le cycle ? On a vu qu'en VSAID, l'objectif est de délivrer un niveau de pression constant au cours de l'insufflation, la pression d'aide est inspiratoire. Pour ce faire, le ventilateur mesure en permanence la pression délivrée dans les voies aériennes et réajuste en permanence son débit afin de satisfaire la pression de consigne. Il s'agit donc d'une boucle de rétro-contrôle dans le cycle extrêmement rapide de l'ordre de la milliseconde au cours de laquelle le ventilateur mesure la pression générée dans les voies aériennes et réajuste son débit afin de la maintenir constante. Il mesure la pression et réajuste son débit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous pouvez observer que de manière naturelle, le débit prend un aspect décélérant au cours de l'insufflation. Il y a en effet besoin de plus de débit en début d'insufflation pour atteindre la pression d'aide inspiratoire, puis de moins en moins pour maintenir cette pression constante. Alors quand est-ce que l'insufflation s'arrête ? En VSED, la consigne de cyclage n'est pas une consigne temporelle, mais une consigne de débit. En effet, l'insufflation s'arrête. En d'autres termes, le patient est autorisé à expirer lorsque le débit d'insufflation atteint un certain pourcentage de sa valeur maximale dans le cycle. Ce pourcentage, appelé trigger expiratoire, est réglé par défaut à 25% sur la majorité des ventilateurs. Sur certains ventilateurs, le trigger expiratoire est réglable, il est personnalisable. On peut, on le souhaite, l'ajuster. Sur d'autres, on n'y a pas encore accès. Alors on verra que cette consigne de cyclage est imparfaite, car elle est rarement parfaitement synchronisée avec la fin de l'effort inspiratoire du patient. Mais il est très important de la connaître, car elle a un impact très significatif sur les interactions patient-ventilateur. Je vous le répète, en VSED, l'insufflation prend fin lorsque le débit d'insufflation atteint un certain pourcentage, 25% par défaut, de sa valeur maximale dans le cycle. Alors au cours de la phase expiratoire, là encore on règle généralement une pression expiratoire positive. Vous voyez qu'en VSED, en comparaison à la ventilation assistée contrôlée, la situation est beaucoup plus complexe, car on impose un niveau de pression constant dans les voies aériennes au cours de l'insufflation, mais la durée de l'insufflation n'est pas connue a priori. Et un deuxième intervenant participe à la pression totale qui fait rentrer de l'air dans le système respiratoire, c'est la pression musculaire des muscles inspiratoires du patient, puisque le patient déclenche tous les cycles. Ainsi, par exemple, le volume de gaz qui va rentrer dans le système respiratoire va dépendre de la pression d'aide inspiratoire, du temps d'insufflation, de la pression musculaire et de la mécanique respiratoire du système respiratoire. C'est ce que nous allons détailler dans une vidéo suivante.